Amen, Tompez ! Il prie pour les soldes et remercie le Seigneur du pouvoir d'achat. Ce sont les grands prêtres de l'Église de la très sainte consommation qui ont prêché la bonne parole cette semaine à Lille. L'altergité a assisté ce soir à la représentation Amen, Tompez ! Amen, Tompez ! Le spectacle Amen, Tompez est militant. Comment vous est venue cette idée de le créer et ensuite de le jouer ? Avant le spectacle, l'Église de la très sainte consommation, c'était d'abord du théâtre de rue militant, engagé. C'est un concept qu'on a repris à Lille en 2007. Et on a vu que ça fonctionnait, de parler d'une manière différente, avec humour subversif, de notre lutte anticapitaliste, antiproductiviste, qui parlait de l'écologie politique radicale. D'année en année, on a abouti à cette forme artistique, qui est un vrai spectacle qu'on a joué sous l'impulsion d'Aurélien, d'ailleurs. Je cherchais un projet dans lequel réunir un peu mon geste artistique et mon geste militant, par le rire de résistance, permettre de susciter des réflexions et de glisser comme ça des messages qui ne seraient peut-être pas forcément entendus sinon. Je sens que parmi nous se trouve un api, un traitre à la consommation, un opposant au progrès, de la grève négauchiste, un désobéissant, et peut-être même un décroissant. L'argent est devenu une religion. Parce qu'on n'a pas le droit de le dire autrement, on utilise, on convoque l'humour. La décroissance, c'est non seulement essayer de vivre d'une manière différente, avec une empreinte écologique soutenable, mais aussi surtout se désaliéner. Serge Latouche dit qu'on vit en absurdistan, c'est-à-dire qu'on vit selon une logique absurde, mais on fait comme si de rien n'était. Et voilà, c'est montré un peu en grossissant par l'humour, la caricature, en grossissant le trait. Tout le monde comprend que c'est absurde, en fait, et on marche un peu sur la tête. Comment tu te sens, toi, entre Alas et Aurélien dans le spectacle, et puis même en tant que femme ? J'ai eu un peu peur au début. J'avoue qu'il y a des scènes assez crues. Le fait d'être toujours rattrapée par le second degré, le fait que oui, c'est sûr, à un moment donné, comme sur les campagnes de pub, je vais finir en soutien-gorgé et en culotte. Je ferai encore du poids pour du pétrole. Les Pinçons Charlot qui nous ont dit ça à la fin d'une conférence, ils disaient que les riches, eux, ils étaient très solidaires les uns des autres. Ils travaillaient ensemble. Et ce qui est dommage, c'est que, finalement, les plus démunis, souvent, on est les plus divisés. Et c'est comme ça qu'on se laisse faire. Et voilà, il y a vraiment le temps de s'unir pour essayer de changer les choses. Rache-t-on, rache-t-on, que nos cadis soient toujours bien remplis.